bien bonjour tout le monde on va faire aujourd'hui un cours de découpe ok et on va voir comment faire un découpe ce petit logo je l'ai fait pour une petite société je vais travailler dans ce petit logo c'est pas celui qu'on a choisi je vais choisir celui là ctrl n au fichier nouveau ici on peut renommer le format de travail et en millimètre je le préfère je vais utiliser une taille de a3 plus sachant très bien que a3 plus c'est pas c'est pas un format iso ok et les variables un peu selon l'imprimeur donc et je commence donc je mentionne par exemple 310 dans la largeur sachant très bien normalement ici on a 297 exactement si vous voulez utiliser a3 ok mais c'est a3 plus et dans la hauteur normalement on a 400 et 20 et aujourd'hui je vais utiliser 450 je vais créer un nouveau plan de travail car une chose qui est très importante durant le travail je dois être sûr que je vais créer un deuxième plan de travail juste de côté pour cette raison je clique sur l'icône qui s'appelle plan de travail je maintiens la touche alt je maintiens la touche dans le plan de travail et je duplique ou bien si vous voulez vous le dessiner et vous modifiez quand vous voulez je préfère vraiment que je duplique le plan de travail il y a cette technique à n'importe quel moment si vous voulez le supprimer vous cliquez sur supprimer j'attends un tout petit peu je clique sur ctrl v pour l'objet par exemple pour moi c'est le retour d'une carte visite un support que je vais le faire avec les traits de des coupes voilà votre sort par exemple ok une chose qui est très importante supposons que c'est le recto on est d'accord je prends cette fois je vais la déplacer ici un petit peu je prends le logo bouton droit donc désocié je prends le texte contre x provisoire voilà la forme dans laquelle je veux travailler c'est le recto c'est le strict recto je le carte mais pour pardon pour créer une forme de découpe qu'est ce que je dois faire je peux prendre par exemple le petit contour c'est celui là le contour qui se trouve à l'extérieur ok tiens je zoom un tout petit peu je sélectionne ma faim et je peux la dupliquer je parle pas de texte je le déplace provisoire je l'aurai besoin ctrl c ctrl f c ctrl f cette forme que dont dont je viens de faire l'intervention pour travailler juste dans cette forme qu'est ce que je dois faire vous savez qu'il y a des raccourcis donc on va commencer les raccourcis ctrl 2 ctrl 2 pour gelé ctrl alt 2 pour soi-disant dégelé ou bien garder la forme un peu libre ctrl 3 pour masquer ctrl shift 3 pour démasquer qu'est ce que je dois faire pour cette forme là je clique un double clic tout simplement pourquoi double clic je vous explique quand je clique ici il faut lire très attentivement qu'est ce qu'on a on est devant un groupe quand je pratique un double groupe un double clic pardonnez moi je fais à l'intérieur du groupe qui me permet de sélectionner l'objet tout seul et commencer à faire des modifications ok par exemple voilà la fin je clique comme ça et je désactive le fond c'est hyper facile et je maintiens la touche shift et alt vers le milieu c'est tout cette forme elle est facile c'est pas une forme de découpe qui est hyper compliquée comme la forme de poisson ou un autre animal on est d'accord bien attention à ne pas oublier que dans les couleurs s'il vous plaît donc je clique sur contour pour qu'il soit en première disposition je je dois je dois insérer 100% dans c'est en magenta jaune et noir messieurs est-ce qu'il y a une autre manière oui si si vous cliquez sur les nuanciers les nuanciers pardon les nuanciers si vous ne trouvez pas donc vous vous faites un petit retour vers fenêtre et vous cherchez n comme nuanciers dans les nuanciers vous allez certainement retrouver cette toute petite icône qui s'appelle repérage si vous activez la couleur de repérage c'est automatiquement c'est en magenta jaune et noir 100% d'accord vous avez le choix de faire ce que vous voulez bien on a maintenant un contour je réalise un double clic et j'ai maintenant un contour et un contenu un contour et un contenu bien vous savez que je peux à n'importe quel moment dupliquer les choses et travailler avec les calques et ça c'est très important je ferme la fenêtre je cherche la fenêtre des calques et les dames voilà la fenêtre de calques je prends le petit contour que j'ai créé je crée un deuxième calque je le renomme par exemple fd comme forme de découpe l'autre c'est recto parce que il faut vraiment renommer maintenant on a fd mais il n'y a rien dans le fd c'est tout à fait normal mais quand je cache recto je cache la totalité alors qu'est-ce que je dois faire je clique sur le contour une technique qui est très très pratique je clique pardon je clique juste sur le contour je solide je clique juste sur le contour il y a une petite forme ici en bleu qui s'affiche je vais la déplacer vers l'autre calque ici il y a un changement certainement il faut voir le tracé il est là mais maintenant si je cache je le cache j'ai déplacé le contenu sélectionné bien je viens de cacher les fd maintenant ok provisoire je prends cette forme bouton droit associé pour qu'il soit groupé et je clique sur la touche entrée quand vous savez je clique sur aperçu 0 0 provisoire je sais que je veux faire une ouais un déplacement pardonnez-moi dans l'axe des x je vais proposer une petite taille puisque j'ai totalement oublié sa taille soit disons qu'on est devant une forme de 6 cm je clique sur 6 l'aperçu on est en millimètre fais attention 60 si je clique sur copier je trouve que 60 ce n'est pas suffisant on est d'accord je vais utiliser 70 sur 0 je clique sur copier et ctrl D ctrl U ok on est toujours dans le recto fais attention vous allez me dire que elle est mal gérée je vais vous montrer ce qu'il faut faire je sélectionne juste une petite partie de mon petit groupe sachant très bien qu'il a devenu un groupe quand je clique je déplace la totale c'est bon ? bien je sélectionne entrée 0 et cette fois si je prends 70 je ne pense pas que ça me suffit je vais voir exactement j'ai prévu ça donc je clique sur je prends par exemple la valeur de 0 dans l'axe des x et peut-être 80 aussi c'est pas suffisant c'est rond sur 90 et je vais copier bien je trouve que c'est bien ctrl D ctrl D ctrl D ctrl D c'est pas suffisant ctrl Z qu'est-ce que je dois faire ? maintenant s'il vous plaît à ne rien sélectionner surtout ne faites rien dans ce cas j'active le calque de FD au foie de découpe elle est là dans cette toute petite forme ok ? je vais refaire la même opération je le sélectionne je cache je sélectionne mon FD sans le bouger il faut qu'il soit dans sa place ok ? entrer je sais que dans l'axe des x j'ai utilisé 70 pour cela il faut il faut vraiment soi-disant mémoriser les informations je prends la même chose entrer une deuxième fois 0 sur 90 si j'oublie s'il vous plaît vous notez c'est tout il n'y a pas une recette magique ctrl Z et ben voilà maintenant on a la même chose est-ce qu'on a terminé ? non maintenant les deux calques sont affichés les deux calques sont déverrouillés je vais faire un rectangle de sélection qui sélectionne le tout ctrl X c'est couper ctrl X c'est couper et je clique sur fenêtre pardon affichage ben ajuster le plan de travail à la fenêtre pourquoi ? pour ajuster l'écran de mon travail par rapport au centre de ma feuille qui est à 3 plus et je fais non pas ctrl F mais ctrl Z simple je pense que vous avez bien remarqué que j'ai le contenu qui est très très bien ajusté vous êtes peut-être peut-être que vous voulez me dire c'est quoi l'intérêt de tout ça il y a beaucoup de détails oui je suis tout à fait d'accord avec vous lorsqu'on discute concernant juste un petit recto c'est pas la peine s'il vous plaît c'est pas la peine vous faites juste le recto et au revoir une fois que vous discutez concernant un recto versos sachant très bien que nous allons y avoir un décalage certainement de l'imprimeur ce qu'on appelle un décalage de l'imprimeur ok et certainement on doit pas faire un décalage nous même on est d'accord qu'est-ce que je veux faire il faut très très bien ajuster votre plan de travail recto et versos tout ça c'est bien messieurs qu'est-ce que je dois faire une fois vous voulez de terminer s'il vous plaît le recto je vous invite de cliquer sur le plan de travail ok et vous faites la touche shift et shift en même temps on a la même chose en recto et en versos qu'est-ce que je dois faire maintenant je clique sur FD et je cache le FD ou bien en recto je vais bien essayer de réorganiser mon travail un peu FD maintenant il contient beaucoup de duplication je pense que j'ai connu une petite erreur durant la duplication par rapport à la sélection des calques je vous explique CTRL Z CTRL Z bien cette fois s'il vous plaît je prends le plan de travail juste le plan de travail sans ne rien sélectionner ok maintenant c'est bien ok qu'est-ce que je dois faire sachant très bien que je dois normalement faire des sélections si je prends par exemple les formes que je trouve devant moi les formes de contenu tout doucement l'ordinateur devient lourd par la suite je clique au milieu parce que le milieu il contient quoi exactement ? il contient la forme de l'objet je prends la deuxième non pas la première je maintiens la touche SHIFT pour sélectionner le contenu sachant très bien sachant très bien que c'est un groupe pourquoi j'ai groupé au milieu au début du travail pour que je travaille à tête reposée ok celui-là c'est le recto ok je vais insérer un autre écart qui s'appelle verso et je pense que vous avez bien remarqué que le recto c'est comme le verso au niveau de la disposition de quoi je parle d'accord ? bien et je vais réorganiser le reste je prends tout ça par exemple les contours tout doucement aussi je maintiens la touche SHIFT je prends les autres contours ça je dois le déplacer vers le les FD ça doit être dans FD on est d'accord ? exactement celui-là par exemple c'est pas le FD c'est le verso si je clique sur le verso le voilà voilà le contenu de verso on est d'accord ? par exemple celui-là c'est pas du FD je dois réorganiser un peu mon plan de travail et fais attention à ne pas bouger une forme comme ça je vais le faire exprès comme ça c'est erreur fais attention c'est un travail un peu ouais exactement il faut le soigner prudemment donc je déplace le contenu aussi vers le recto attention et le voilà maintenant elle est dans le recto si je clique sur recto je prends aussi je pense que j'ai raté une sélection recto recto je déplace tout ça dans le recto et ben voilà vous voyez ? recto affiché masqué il y a une toute petite forme qui reste voilà voilà le recto monsieur je le cache maintenant et voilà le verso et le reste ah ben il y a exactement je suis d'accord avec vous il y a aussi tout ça ça doit être du FD ok ? à part une toute petite forme elle est quelque part ici je pense je vais voir je pense que c'est cette forme là ok ? elle est du FD ah ben elle n'existe pas malheureusement on est d'accord ? entrée et horizontale qu'est-ce que je dois faire sachant très bien qu'on a utilisé 70 n'est-ce pas ? donc c'est moins 70 aperçu elle est là avec des calculs c'est avec des calculs Minecraft sans le moindre problème et ben voilà le calque du FD forme de découpe un calque 2 recto l'autre et les 2 verso celui-là c'est le seul contenu que j'ai dans le verso allons-y qu'est-ce que je dois faire dans le verso ? on ne peut pas faire la même chose si à part si c'est voulu on est d'accord ? vous voulez faire la même chose dans le verso c'est autre chose pour moi non je clique ici je sais que c'est un groupe s'il vous plaît vous faites un double clic vous êtes maintenant à l'intérieur du groupe vous pouvez sélectionner ce que vous voulez la forme ctrl-z je prends cette forme c'est quoi ça ? c'est un autre groupe essaye de lire un essaye de lire votre endroit désocié je prends la forme et ben voilà une autre forme je vais la faire supprimer ce qu'il me reste c'est cette forme maintenant cette forme je dois la garder ok ? et en même temps je peux faire des changes attendez il y a des questions n'est-ce pas ? pour le contenu vous équilibre vous insérez ce que vous voulez donc pour moi je vais insérer peut-être je dois vous dire normalement que je peux cliquer comme ça noir et blanc par défaut et je fais désactiver le compte vous allez me dire monsieur mais comment on peut travailler ? c'est une question très importante je garde le compte provisoire je sais que j'ai un petit texte celui-là un double clic une deuxième fois pour que je sorte je prends le texte contre x c'est coupé je me déplace ici c'est un groupe un double clic je suis à l'intérieur CTRL V par exemple je veux juste sans entrer dans les détails parce que j'ai vraiment on a vraiment pas assez de temps par exemple on a juste un petit texte comme celui-là avec quelques informations et le téléphone et tout ça dis-moi est-ce que de préférence de garder le contour ici ou le supprimer ? oui ou non pourquoi ? oui bien on a expliqué certainement je cache la forme de découpe si vous voulez intégrer je sais pas par exemple le logo c'est celui-là et je ne dois pas le déplacer CTRL C ok je clique sur le verso CTRL V je cache les calques les calques la question de l'organisation elle est très importante allons-y je dis que je veux par exemple que mon logo soit ici oui oui pas forcément pas forcément je sais pas qui il y a donc peut-être je dois le dissocier exactement je sais pas qu'en fait je l'ai associé par exemple et ici je vais intégrer le numéro de téléphone c'est 06 00 je sais pas espace 1 2 3 espace 1 2 3 ok je prends le texte ici je le sélectionne une chose qui est très importante pour le texte aussi la question de propriété elle est là je dois choisir la famille de police je vais utiliser Verdana pourquoi Verdana pourquoi Ariel ce sont des des familles de police très très reconnues on est d'accord on trouve ça pour pas des problèmes au niveau de l'impression il vaut mieux qu'il soit centré dans le centre comme ça à gauche le centre ok je prends le texte une deuxième fois bien une autre chose par exemple celui-là c'est un bloc de texte c'est un bloc de texte que je peux le modifier mais c'est déconseillé je prends maintenant le contenu CTRL A CTRL X et je supprime le bloc pourquoi je préfère vraiment créer un autre bloc un autre bloc de texte ça c'est du faux texte CTRL V je remplace mon texte supprimer et je commence à soi-disant ajuster le texte avec plus d'informations fenêtre texte et je cherche paragraphe ici je dois choisir bien sûr afficher ou masquer les options dans les caractères afficher plus d'options et voilà la taille du texte je vais choisir par exemple le 14 12 ou 13 si je trouve que 13 il est bien par la suite je peux par exemple réduire l'approche l'approche c'est l'espace entre les caractères si je réduis par exemple l'espace entre les caractères ben voilà ben voilà je garde la taille qui est 13 mais je viens de réduire l'espace entre les caractères je vais peut-être supprimer cette partie là mais il y a un petit problème est-ce que vous remarquez les césures ? à dire je ne peux pas normalement la sélectionner qu'est-ce que je dois faire ? je retourne vers les paracaractères et je désactive les césures j'ai désactivé les césures ben d'accord ben voilà je retourne vers les caractères la question du caractère elle est un peu délicate parfois Final chance je cherche vraiment comment je peux ben voilà ce que je veux ok je peux en même temps élargir un petit peu mon espace et ben voilà voilà ce que je veux le nom voilà et le reste en bas soit point sarl soit sarl et ben voilà je déplace un peu mon contenu en bas et j'arrête le travail qu'est-ce que je dois faire maintenant ? je sais que ce petit contour là il symbolise la part je vais le supprimer ben oui ben oui je prends le contenu CTRL G comme comme groupé CTRL G comme groupé et je refais les mêmes tâches que j'ai déjà réalisées je clique sur la touche entrée une deuxième fois ici c'est 70 sur 0 copier CTRL D CTRL D je reprends la même chose entrée 0 sur 90 copier CTRL D CTRL D je pense que c'est suffisant vous allez me dire monsieur est-ce que vous êtes sûr ? certainement je clique ici sur les cas une fois j'affiche les FT je trouve les résultats c'est pas une question de doute il faut travailler prudemment avec une certitude recto verso c'est bon ? l'exportation l'exportation fichier si j'exporte vers le web je préfère vraiment enregistrer sous pardon fichier enregistrer sous dans les formats je préfère PDF pourquoi PDF ? je vous explique si je renomme par exemple forme des coupes je clique sur enregistrer ou exactement dans mon bureau on est d'accord ? le nom c'est par défaut il vaut mieux utiliser la qualité supérieure on est d'accord ? la compatibilité il vaut mieux qu'il soit compatible avec la version la plus ancienne parce que vous ne savez pas normalement exactement la primeur et la quelle type de Adobe Acrobat on est d'accord ? et je préfère enregistrer directement mon PDF 1 sur 2 2 sur 2 bien normalement j'ai renommé le fichier PDF forme le voilà forme de découpe j'ai pas le Adobe Acrobat mais une fois j'applique un double clic je dois attendre un petit peu l'affichage c'est une plus une fois découpée de la vie donc la vie